bonjour alors je vais parler ici d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur parce que ça me touche personnellement il s'agit d'effectivement de la consommation de drogue je n'ai jamais consommé de drogue de ma vie mais ça me touche personnellement parce que il y a une personne qui est proche qui en est morte voilà donc dans le titre je dis que 96% des français effectivement consomment de ces drogues avant toute chose on va voir ce que c'est qu'une drogue alors selon wikipédia une drogue est un composé chimique biochimique ou naturel capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales et ou de perturber les communications neuronales alors en fait ça veut dire quoi ça veut dire que contrairement à une idée reçue une drogue c'est pas que je sais pas seulement quelque chose dont on est dépendant c'est avant tout quelque chose qui perturbe les fonctions neuronales c'est à dire qui trouble la vision qui trouble la perception qui trouble l'ouïe etc quand c'est quelque chose qu'on consomme qui perturbe c'est 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 sens là en fait donc partant de ce constat là en fait vous pensez tous qu'une drogue c'est quelque chose d'illégal comme la cocaïne comme la comme le ruine etc en fait ces drogues là sont effectivement illicite tout comme la tout comme le cannabis d'ailleurs le tata cannabis qui est une drogue douce mais il ya quelques années j'ai appris qu'en fait quelque chose une substance que je que je refusais de consommer en fait et qui disait juste et qui est consommé par 96% des français est considérée comme la drogue la plus dure au monde alors je vais en parler c'est ici sur ce site là mais si vous faites une recherche sur internet pour savoir quel est le classement des drogues les plus fortes au monde selon les toxicologues et bien la drogue la plus dangereuse au monde c'est l'alcool ce qu'elle est la drogue la plus dangereuse pour soi et pour autrui vous pensez ce n'est pas l'héroïne n'est pas la cocaïne ce n'est surtout pas le cannabis c'est l'alcool alors l'alcool effectivement est une substance qui perturbe l'essence au bout de trois trois verres de 20 enfin trois verres de 10 500 vitres on a l'essence perturbée donc on voit bien que ça a le même rôle que enfin je suppose le cannabis l'héroïne etc donc l'alcool c'est effectivement une drogue et c'est considéré comme la drogue la plus dangereuse au monde alors c'est pas indiqué ici mais alors j'ai vu quelque part en fait que la drogue sur un indice de l'alcool pour un indice allant de 0 à 100 c'était à 72 alors que la cocaïne je crois enfin les trois drogues les plus dures sont l'alcool la cocaïne et l'héroïne et la cocaïne était à 55 et l'héroïne doit être à 52 quelque chose comme ça en fait c'est le cumul c'est la dangerosité pour soi et la dangerosité pour la société c'est le cumul de ces deux statistiques sur 100 qui font que l'alcool est effectivement la drogue la plus dangereuse au monde donc qu'est ce que je voulais dire par rapport à ça la drogue la plus dangereuse au monde et donc l'alcool alors que ce soit consommer régulièrement un ou deux verres de vin par jour ou ou enfin beaucoup se disent à beaucoup de jeunes disent oh je consomme qu'en soirée et ce qu'ils appellent des soirées en fait c'est des cd 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 c'est dans les bars dans les discothèques etc et là la consommation d'alcool c'est l'alcool très forte ça rattrape largement la non consommation enfin d'alcool peu fort que sont le vin qui qui a dans la semaine donc en fait dans les cd dans les statistiques il y a 46% de français qui consomment de l'alcool régulièrement ou non et l'alcool est donc la drogue la plus dangereuse au monde et moi je fais partie des 4% qui n'en ont jamais consommé du moins volontairement parce que ce qu'il faut savoir quand même c'est que quand j'étais gamin on nous faisait bouffer par exemple des gâteaux enfin des des sortes de gâteaux au du baba au rhum par exemple le baba au rhum je savais je disais mais il y a de l'alcool là dedans on me disait non il n'y a pas d'alcool je sentais bien qu'il y avait un problème et puis en fait on m'a menti à mon insu sur le fait qu'il y ait de l'alcool ou pas alors le pire c'est quand c'est quand il y a des médecins qui vous font prendre des traitements avec de l'alcool moi ça m'est arrivé avec mon médecin traitant il m'a fait prendre un truc qui contenait de l'alcool de menthe et voilà non c'est clair et net même mes parents quand j'étais gamin bah des traitements à base de rhum ou l'alcool de menthe pour éviter les nausées des choses comme ça donc donc en fait c'est pas de la c'est pas de la prise volontaire c'est c'est qu'on vous oublie enfin on vous ment ou sur la prise d'alcool ou pas donc moi volontairement je ne consomme jamais d'alcool volontairement je n'en bois jamais pour la simple et bonne raison que que ma mère c'était une alcoolique et ça l'a tué puis puis je lui ai fait ça face que ça a fait alors c'est une histoire de dose on parle d'une histoire de dose mais n'empêche que que ce soit dose ou pas quand vous dites à quelqu'un non je vois pas d'alcool et ils vous diront à un petit verre de temps en temps ça peut pas faire faire de mal c'est qu'aura vous poser la même question à quelqu'un qui prend de l'héroïne de la cocaïne il dira exactement la même chose c'est 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 une calamité c'est l'alcool c'est une drogue il n'y a pas y passer à moi ça fait marrer parce que parce qu'il ya il ya en ce moment il parle des campagnes anti-alcool et les médecins ils disent ouais enfin le but c'est de diminuer la notion de la ration de l'alcool il parle pas de ce nous les quatre pour cent qui ne consommaient jamais d'alcool et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait être sobre être vertueux en france c'est un motif d'exclusion de la société de toute façon moi j'en ai rien à foutre de toute façon j'exclus de mon entourage immédiat également tous ceux qui consomment de l'alcool donc c'est kiff kiff bonito je pense qu'on est on est c'est dichotomique quelqu'un qui consomme pas d'alcool il enfin moi en tout cas je peux pas accepter d'être d'être avec quelqu'un qui en consomme en tout cas certainement pas ma compagne ou pas des amis proches je suis tolérant envers les relations que je peux avoir les autres de toute façon on peut pas faire autrement mais mais dans mes amis proches personne ne consomme d'alcool voilà et même dans ma famille ceux qui consomment de l'alcool je les rejette alors donc c'est comme ça mais par contre que ce soit un motif d'exclusion du monde de travail ça c'est inadmissible et c'est pourtant ce qui m'arrive je suis regretté ça depuis des années et ben une des raisons c'est que je ne consomme pas d'alcool parce qu'en fait enfin ils disent que j'ai pas le profil c'est pas marqué dans mon cv quoi que si j'ai peut-être mis que j'étais abstème mais voilà enfin ne pas se consommer d'alcool c'est quelque chose de c'est c'est veut dire qu'on est quelqu'un de très sérieux en fait et on sait très bien les conséquences que ça que de consommer même quelques verres d'alcool donc c'est quelque chose de très de très pertinent chez moi l'alcool c'est quelque chose de c'est un poison au même titre que le cura ou la moror ça c'est passé c'est pas cruel alors pourquoi l'alcool et ne peut pas être ne peut pas être interdit bah c'est bien simple c'est parce que l'alcool c'est issu de la fermentation des fruits des fruits on trouve partout un des poires des pêches des abricots des prunes des pêches des mêmes même les châtaignes j'ai ramassé les châtaignes au bout de deux mois on sent que ça a un goût d'alcool ça sent ça l'odeur d'alcool les châtaignes qui sont pourtant pas un fruit à frais de beaucoup d'eau et ben ça fermente voilà donc l'alcool ça s'obtient très facilement c'est pour ça qu'on veut pas l'interdire c'est on le trouve partout même dans les fruits pouilles alors l'alcool ça devrait pas être utilisé pour la consommation et alors c'est pareil en france on a aussi des millions des milliers d'hectares de terre à dépenser pour le raisin pour en faire du vin moi je trouve ça complètement aberrant la france est très fière de la consommation de vin mais c'est la drogue la plus forte au monde quoi enfin le gouvernement il prend pas conscience de ça enfin ils font des campagnes anti alcool en même temps il promeut il promeut les vignes disent ouais le vin français c'est c'est quelque chose d'élitiste machin non c'est pas l'élitiste du tout c'est de la drogue la drogue ça détruit le cerveau alors que c'est décommé ça ça ne désimite pas l'alcool c'est c'est là c'est le c'est c'est dans votre conscience dans votre conscience vite ah je vais boire de l'alcool parce que je vais avoir moins peur et en fait c'est l'idée même de consommer d'alcool pour dire que vous avez moins peur que qui vous fait que vous avez moins d'inhibition mais les inhibitions c'est pas c'est pas c'est pas du c'est pas du l'alcool c'est dû à ce que à ce que vous pensez de ce que les autres pensent de vous et et en fait vous n'avez pas besoin d'alcool pour vous désinhiber d'avoir des relations sexuelles avec d'avoir des relations avec quelqu'un c'est il n'y a pas besoin d'alcool je vous assure c'est c'est la foutaise maintenant je dis que la france il ya 96% de gens qui consomment de l'alcool et en fait l'alcool c'est c'est un problème qui est européen j'ai regardé dans les cartes de consommation d'alcool mondiale l'europe c'est c'est de loin le continent qui consomme le plus d'alcool enfin le plus de litres par habitant c'est surtout les pays de l'est d'ailleurs revoir et puis comme la polo enfin les pieds de l'est de l'europe c'est ce qu'ils n'en consomment plus mais en france on n'est pas on n'est pas en reste sont l'espagne c'est pareil avec la sangria les britanniques c'est avec le whisky avec l'alcool écossais le scotch enfin voilà il ya tous les pays européens ont leur propre alcool les russes ils ont la vodka c'est une calamité en europe et donc comme je disais en fait quand on est quand on boit pas de l'alcool on est exclu du monde de travail ça enfin c'est un des facteurs qui fait qu'on est exclu du monde travail moi je suis aurait ça depuis des années je n'arrive pas à décrocher un job parce que j'ai peur de me trouver et confronter à des gens qui consomment l'alcool qui ont un comportement un peu déviant selon moi et parce que je n'en plus parce que j'ai pas de voiture parce que je suis écolo bon bah ça c'est un autre sujet j'en parlerai après mais l'alcool ça ne pas consommer d'alcool contrairement à ce qu'ils nous font croire alors ça il ya deux choses que le pôle emploi nous fait croire c'est que les employeurs ils pris recrutent des personnes sont proches de de chez eux alors que c'est faux il à compétence école ils vont prendre la personne la plus disponible parce que elle est plus motivée c'est tout non je vous assure c'est pas des conneries c'est j'ai eu le cas récemment enfin il ya quelques années pour un poste de prof d'informatique dans les indices au mans là où j'habite et bien on m'a refusé le poste et elle est plus tard m'a proposé de d'être prof d'informatique à laval qui à 70 km oui à l'incohérence et ça c'est la fonction publique alors imaginons le privé c'est exactement pareil ils vont prendre des à compétences égales des gens qui vont sont plus aimés géographiquement en dehors de tout bon sens voilà ce que je voulais dire donc voilà la notion que je voulais parler c'est qu'en fait nous autres qui ne consommons pas d'alcool on est des exclus de la société enfin en tout cas du monde du monde du travail ça c'est clair à net parce que on n'est pas on est dans un mode de vie différent on nous prend pour des pour des des marginaux des alors que il n'y a pas plus républicain que moi il n'y a pas plus sérieux comme que moi en ce qui concerne de tous ces histoires de drogue etc donc voilà c'est ce que je voulais dire par rapport à l'alcool donc effectivement il ya 96% des français qui consomment de la drogue c'est un fait on n'y peut rien et et alors quand je vois Emmanuel Macron qui lui-même consomme du vin dit que les ceux qui auront 30 ans en 2030 ou 20 ans en 2030 ils seront zéro alcool zéro tabac lui-même qui n'est pas exemplaire du tout moi ça me fait ça me fait bien marrer donc voilà c'était ma petite vidéo que je voulais faire sur 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 ce thème là parce que il ya des choses à dire nous autres les minorités les minorités va dire vertueuse on ne nous entend jamais parce que ce qui est important en français c'est d'avoir du caractère de de montrer qu'on est qu'on est viril etc enfin c'est quelque chose qui est complètement aberrant parce que on peut ne pas être ne pas suivre les règles traditionnelles et être au dessus au dessus du lourd j'en suis un parfait exemple donc voilà j'en ai terminé avec ces vidéos je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo